Ex-Oise, Ex-Oise, nous entrons dans notre septième semaine de confinement. A l'heure où j'enregistre cette vidéo, M. le Premier ministre présente son plan de déconfinement à l'Assemblée nationale. J'ai décidé cette semaine de faire une intervention générale pour faire un point sanitaire, un point social et un point économique. Une seconde vidéo en ligne dès demain sur le site de la Ville s'adressera plus particulièrement aux parents d'enfants en école élémentaire pour les informer des mesures prises dans le domaine de l'éducation. Un point sanitaire tout d'abord. Sachez que les structures hospitalières de la Ville continuent d'enregistrer une amélioration de la situation. Au total, 34 personnes sont actuellement hospitalisées à Aix-en-Provence. 14 sont en réanimation. Depuis le début de la crise, 30 personnes sont décédées du Covid-19 dans les hôpitaux Ex-Oise. Comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, chaque Ex-Oise recevra à partir de mercredi 6 mai de masques ici sur aux normes AFNOR. Les services de la Ville sont en train de finaliser la plateforme sur laquelle vous pourrez vous inscrire. Déclarer le nombre de personnes composant votre foyer, le site de retrait et un créneau horaire. Il s'agit pour la Ville d'un gros investissement, mais qui est nécessaire pour protéger la population. Sur le plan social, le travail d'aide aux personnes les plus en difficulté, initié dès la première semaine du confinement, se poursuit sur le terrain avec beaucoup d'efficacité grâce au travail du CCAS, des associations et du personnel de la Ville d'Aix. Je les en remercie. Actuellement, la Banque alimentaire qui nous fournit depuis six semaines commence à avoir des difficultés d'approvisionnement. C'est la raison pour laquelle j'ai encouragé le lancement samedi 2 mai d'une collecte alimentaire dans les moyennes et grandes surfaces d'Aix. La Ville se chargera de la logistique et de la redistribution. Soyez solidaires. Achetez les produits alimentaires pour ceux qui en ont le plus besoin. Dans cette période inédite, il nous faut nous entraîner. Sur le plan économique, la situation est toujours aussi préoccupante et les entreprises sont en souffrance. À la demande de l'union des restaurateurs d'Aix, j'ai prêt à l'arrêter pour que les établissements qui ont eu la capacité à s'adapter en faisant des plats emportés puissent ouvrir en drive deux heures plus tard jusqu'à 21h30. N'hésitez pas à commander chez ces restaurateurs. Ils ont besoin d'être soutenus. En économie toujours, la plateforme gérant le fonds d'un meilleur 800 000 euros, débloquée par la Ville en partenariat avec le Conseil Régional et la Banque des Territoires, pour permettre aux petites entreprises, artisans professionnels d'Aix ou des pays d'Aix, de bénéficier de prêts à trop zéro de 3 000 à 10 000 euros, a déjà reçu 220 dossiers complets. Les 35 premiers seront étudiés dès demain matin. Pays d'Aix initiative se réunit plusieurs fois par semaine pour examiner les demandes et sélectionner les dossiers des entreprises les plus impactées par la crise. Autre plateforme numérique qui devrait être opérationnelle mi-mai, c'est la mise en place pour encourager la consommation de proximité. J'invite les artisans Aixois, les commerçants et les professions libérales à rapidement accéder à cette plateforme pour mettre à jour leurs fiches de renseignement. Cette démarche est gratuite et le succès de cette initiative dépendra en grande partie de la richesse des informations qu'elle offrira aux consommateurs. Incitons les Aixois à consommer local et à faire vivre notre tissu économique de proximité. Enfin, parce que dans les semaines, voire les mois à venir, nous devrons éviter la promiscuité, notamment celle des transports en commun. J'ai souhaité lancer un plan vélo afin de privilégier les modes déplacements doux. Nous avons travaillé avec les élus et les services et ce, depuis trois semaines, à un plan expérimental que vous pourrez découvrir d'ici la fin de la semaine sur le site de la ville. Je vous retrouverai la semaine prochaine. J'invite instamment les parents d'enfants scolarisés en école élémentaire à regarder la vidéo que je vous ai plus particulièrement destinée. En attendant, prenez soin de vous, continuez à applaudir notre personnel soignant et restez chez vous. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada